Il le ferait boxer le 10 avril prochain à Las Vegas, alors bien éminemment il n'a pas le droit de passer au travers lors de ce combat. Ah c'est qui tout double hein, s'il veut espérer avoir une chance... Oui parce que Don King c'est pas franchement le genre à perdre son temps. Allez c'est parti pour cette première reprise dans ce combat prévu au meilleur des 8 rounds. Ah ça commence avec ses directs du bras avant de la part de Canclo, short blanc. Pas partir trop vite, Miroune, rappelons-le. C'est parti pour cette première reprise. Ouais c'est bien tenté cet uppercut là de la part de Canclo. Pour l'instant c'est pas mal ce qu'il fait. Peut-être qu'il tente de tourner de l'autre côté, non pas sur la droite de Jimmy Collat. Ouais il y a encore... Pas de rune d'observation entre ces deux hommes. C'est bloqué tout de même. Pour l'instant c'est bloqué mais ça marque des points. mais ça ne fait pas de mal à Jimmy Collat. Ah là c'est bien ça. Il y a les blindes. Bravo, bravo. Très bien. 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 Vous l'avez pas vu. Nous l'avions pas vu. Ouais et l'enchaînement. Même si comme vous le disiez c'est bloqué. Il faut pas qu'il reste en face. Christophe Canclos. San, de toute façon nous pourrons faire confiance à Jimmy Collat. Il est prêt pour faire ses 8 rounds en toute activité. C'est pas lui qui va s'aider physiquement. Ouais il a encore le bon travail. Même si une fois de plus c'est encore bloqué dans cette première reprise. C'est vrai que la guerre des Matic est accolable de la part de Jimmy Collat. Fin de cette première reprise donc avec Christophe Canclos qui a fait l'essentiel on va dire du travail dans cette première reprise. Mais sans faire mal. Non, non. Il a essayé de travailler avec ce jab qu'il a doublé, qu'il a triplé à multiples reprises. Il a essayé de travailler 3, 4 coups rapides. Et tu pars. Il est vigilant. Il prépare un truc. Il essaye de s'avancer pour pouvoir te mettre 2 gros crochets. Reste vigilant. Reste les mains en haut. Ne t'énerve pas. D'accord ? Reste vigilant. De papa. Ouais. Donc là on a pu voir, on a pu entendre plutôt l'entraîneur de Christophe Canclos. Il a demandé de faire attention surtout en fin de série et de reculer avec ses mains levées pour ne pas se faire, comme vous avez pu l'entendre, se faire accrocher par ces larges crochets de Jimicolas. Il lui a dit, il te prépare quelque chose. Soit vigilant. Voilà. Lucide. Exactement. Allez, début de la deuxième reprise. Voilà ! Ça, c'est des petits tirés. L'ombre-sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'est un petit peu. direct de colla passe la précipitation et ça peut on est sûr du colla va faire un travail de pression comme il fait actuellement tout au long de ce combat c'est bien cette droite tu peux ajuster de la part de christophe canclo les enchaînements la de jimmy cola même si c'est bloqué assez large crochet derrière la garde de cola il faut pas qu'il s'affole pour le moment quand clôt juste qu'il allonge ce jab qui passe pour le moment remarquablement bien vous avez vu le percute là de jimmy cola qu'il a essayé de passer avec le percute remarquable du gauche qui est passé il va peut-être en falloir davantage pour pour faire mal à jimmy cola qui frappe fort c'est un homme dur au mal aussi la plupart des coups sont tout de même bloqués mais pour le moment christophe canclo qui n'arrive pas à trouver véritablement l'ouverture tous ses coups sont bloqués ça va vite tout de même ça s'enchaîne bien il faut qu'il allonge ce qu'il le double qu'il le triple mais c'est pas mal fait ça c'est du percute le triple ce jab c'est peut-être une des seules façons pour marquer des points parce qu'il faut pas qu'il compte sur jim cola pour faire un pas de retrait il ne sait pas faire les dernières secondes dans cette deuxième reprise de ce combat prévu en huit à la fin de cette deuxième reprise entre christophe canclo et jimmy cola il n'est pas essoufflé du tout jim cola toujours aussi frais physiquement bien préparé et ça c'est comme à son habitude 1 2 3 pouces j'espère qu'il en est autant il est ouvert en bas tu cherches à travailler derrière les pieds tu te prends pas la tête ne te force pas sur le côté ça c'est crochet du gauche qui est passé on a pu voir c'est vrai que son entraîneur il a demandé de travailler derrière la garde de passer derrière la garde de jimmy cola chose pas évidente à faire c'est vrai qu'il a une garde suffisamment hermétique jimmy cola début de la troisième reprise pour pouvoir bloquer la plupart des coups comme vous avez pu le constater vous devant votre téléviseur cette garde hermétique de jim cola qui pose pour le moment des petits problèmes ce qui n'arrive pas n'arrive pas pardon à toucher christophe canclo de plein fouet comme il souhaiterait voilà faut juste qu'il allonge ce jab quand il y a l'ouverture qu'il passe la droite tout simplement et ses entraîneurs qui lui ont demandé christophe canclo de passer par derrière au dessus de la garde et ça c'est compliqué à l'intérêt de près physiquement un canclo ça on vous l'a dit puisque vous pouvez compter sur cola pour être là présent tout au long de ces huit rounds il faut qu'ils marquent le maximum de points et encore une frappe à une tourne tourne sur la droite de son adversaire oui l'enchaînement oui attention parce que le crochet gauche est passé et la droite derrière le jimmy cola qui répond coup pour coup à christophe canclo heureusement c'est bloqué c'est bien cette petite série à mi distance de la part de canclo il faut qu'il tente de miser en crochet à la face du gauche canclo mais on ça à le premier oui oui voilà la oui 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 il Viens vous démarre ! 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 Allez tout de suite ! Ne laisse pas tourner comme ça ! A l'intérieur aussi ! A l'intérieur comme on l'a dit ! Il faudrait qu'il ouvre davantage si tu percutes à l'intérieur ! Tout à fait ! En revanche, celui de Kola est passé ! Ça vous avez dit que ça allait être un match peut-être... Peut-être un des meilleurs matchs de cette soirée ! Quelle réponse de Jimmy Kola ! Coup pour coup les enchaînements ! Alors la fin de cette troisième reprise ! Ouais ! Pour le moment ça commence peut-être assez compliqué pour Christophe Ganclau ! Dans cette... Reprise !